Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui notre carrière avec Sevilla contre le Bayern Munich, la Super Coupe d'Europe, le vainqueur de la Ligue des Champions face aux vainqueurs de l'Europa League. On a fait quelques recrues en plus, on va aller voir ça. Et en tout cas, je suis très content que cette carrière vous plaise. N'hésitez pas à continuer à la soutenir, à la partager sur les réseaux, dans les commentaires, c'est super important. Super Coupe de l'UEFA, on va revenir un petit peu sur mes transferts, donc j'étais encore en train d'observer. Je suis vraiment fan de Joaquin Correa de la Lazio. Donc, historique des transferts, il y a eu du départ. J'ai prêté Carlos Fernandez à Granada. Karim Rekic est parti à l'Inter Milan en pré, je ne sais pas. À Sevedo que j'avais recruté finalement, prêté à Saint-Etienne. J'ai prêté Oscar à La Sociedade. Nianyon est parti pour 10,3 millions à Leipzig. Et Nesri est parti à Villarreal. Donc ça, c'est concernant les départs. Mais on ne m'indique pas les arrivées. Concernant l'effectif actuel du coup, maintenant, on se retrouve avec Rekic qui est à l'Inter. Comme ça, on a une vue d'ensemble. À Sevedo, à Saint-Etienne. Maldini, j'essaie de le prêter. C'est vrai que 5 ans 9, il n'aura pas sa place dans l'équipe tout de suite, tout de suite. Et l'arrivée de Mathias Arezzo, la petite pépite de l'Urué à seulement 17 ans. Donc voilà, il sera un attaquant de plus pour faire la rotation avec Mounir et De Jong qui sont les deux titulaires actuels. Après, voilà, il a encore de la marge pour progresser. Je pense que Carlos Fernandez aussi a largement la place pour progresser. Il faut penser que Rony Lopez va revenir puisqu'il est actuellement en pré à Nice. Brian Rill, c'est aussi une pépite. Donc on a quand même un effectif de base qui est plutôt jeune et qui a de l'avenir, surtout avec les arrivées d'Acevedo. J'espère que ça va plutôt percer. Niveau tranchant, on est pas mal. On va attaquer ce match face au Bayern. Il faut penser aussi qu'on a le début de la Liga ensuite. Donc ça va être assez costaud. Dans les principaux transferts, on a Chiro Immobilier parti au Real Madrid pour 106 millions d'euros. Memphis a lui choisi la direction de l'Inter Milan et de l'Italie. Joe Gomez est parti au Bayern pour 66 millions d'euros. André El Correa, on l'avait vu, est parti à Chelsea pour 60 millions. Jamie Vardy a rejoint Liverpool pour 58 millions. Le même tarif pour Gabriel Jesus à Barcelone. Jesus Corona est parti à Manchester United. Diego Aspas est parti au Bayern pour 50 millions. Stengs est parti à la Juve pour 40 millions. Gérard Piquet a rejoint Mourinho et Tottenham. Mathias Ginter est parti à United. Gossens Atalanta est parti à Naples. On a Kimpembe est parti à Tottenham. Iñaki Williams qui est parti à Leverkusen. Moussa Dembélé à l'Atletico Madrid. Il y a eu beaucoup de transferts à là-bas qui est parti notamment au Real Madrid. Davinson Sanchez à Barcelone. Vizca à la Juve. Mili au Paris Saint-Germain. Nengolan à City. Bamba à la Lazio pour 32 millions. A Serbie à Arsenal. Nesri qui fait partie des gros transferts de l'été. A Villareal. Et ensuite on est sur des transferts un petit peu moins chers mais quand même. Bourijo 25 millions. Eric Lamella à l'Atletico Madrid. Versalco à Liverpool. Non, non. On a quand même beaucoup de transferts intéressants. Et de notre côté, on a choisi la sobriété avec des transferts pas forcément très très chers. On m'a conseillé de jouer en champion. Parce qu'effectivement, pro était peut-être un peu trop facile. Donc je vais jouer ce match-là en champion. Voilà. Niveau champion. Donc je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais joué en champion. Donc ça va peut-être être chaud. On va partir avec des joueurs qui sont ultra boostés. On pense notamment à De Jong. Mais j'aurais préféré Munir. Il y a plus 3 avec notamment une grosse qualité technique et de dribble. Au Campos, plus 6. C'est énorme. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Les qualités. Il prend plus 8 en contrôle de balle. Plus 9 en dribble. C'est assez énorme. Pareil pour Souzo. Oliver Torres. Fernando Rakitic. Acuna. Diego Carlos. Koundé. Navas. Et Vaklik. Sur le banc, on aura De Jong. Idrissi. Franco Vasquez. On m'a conseillé de le vendre. Mais je vais quand même le garder. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Gudelge. Qui peut prendre la place de Fernando en cas de coup dur. Il faut penser à ça aussi. Il faut penser d'abord du banc. Un réseau qui n'est pas du tout prêt. Un réseau qui n'est pas encore prêt pour ce genre de compétition. Tout comme... Mais j'ai acheté Orellano aussi. J'ai acheté Luca Orellano. Provenance de Velez. Pour ceux qui me suivent sur Football Manager. Je l'ai découvert à Velez. Un joueur qui est quand même très rapide. Mais qui a encore à progresser. Grosse accélération. Grosse agilité. Grosse vitesse. Bon joueur en devenir. En tout cas, j'espère. Avec Orellano, Maldini, Arezzo et Acevedo. On a quand même fait 4 recrues ultra jeunes. Qui sont, je pense, dans l'esprit de l'équipe. On a un Uruguayen, on a un Argentin, un Italien. Allez, bon, mais on va partir dans ce match face à la grosse équipe du Bayern. Les joueurs sont plutôt en forme, plutôt confiants côté Bayern. Est-ce qu'on va réussir à inverser l'histoire ? Les supporters sont là. Ça fait plaisir. Ah là là. Quelle présentation. Quelle coupe. Quelle ambiance. Les supporters sont là. La composition du Bayern avec Manuel Neuer, Kouassi, Fernandao, Davies, Pavard, Goretzka, Kimmich, Muller, Vniabry, Coman et Robert Lewandowski en pointe. J'aime beaucoup l'animation, l'animation, les compositions. Évidemment, côté FC Séville, c'est une compo qu'on commence à connaître. Avec cette charnière habituelle, le milieu terrain à 3, Fernando Torres, Rakitic, Mounir Sousso. Aucampos, à l'avant. Et c'est parti. J'espère en tout cas rester concentré un maximum parce que le niveau champion, je risque de souffrir. Et le premier carton jaune, dès les premières minutes. Ouais, j'ai pas vu la faute. Ouais, un peu sévère peut-être. Sur ça, attention à ça. Non mais c'est une blague. C'est une blague cet arbitre. Non, là, là, il y a faute. Là, il y a pénalty. Et le connard qui applaudit. Non, non, mais je valide pas ça. Moi, je cautionne pas. Pénalty là-dessus. Maniquet en plus. Putain. Bon. On fait du sévi classique. On prend un pénalty en début de match et qui va aller gagner 2-1. On va essayer de faire ça. Waouh. Mais là, le pénalty est ultra sévère. C'est parfaitement tiré. De la part de Lewandowski, on va essayer de relever la tête. Assez vite. Récupération Mounir. Avec Rakitic ! Non ! Aïe, 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 Ivan. Ah, ça fuit un petit peu trop. Et c'est la mi-temps. Le Bayern mène 1-0 sur un pénalty plus que litigieux. Là, c'est l'arbitrage à l'allemande. Franchement, bon. On n'a pas fait grand-chose non plus. On est dominés. Je suis en train de découvrir ce mode champion. Je pense qu'il y a vraiment la place. Ce n'est pas simple, mais il y a la place. Allez, Souzo. C'est Oliver Torres. C'est Oliver. Allez. Allez. Non ! Non ! Premier changement à côté Bayern. L'entrée de Leroy Sané. A notre tour également de faire un petit changement. Mounir qui va céder sa place au profit de Lugd. De Jong. Il y a du surnombre. Le deuxième pour le Bayern. Le Roi Sané. Il avait tellement de vitesse. Tellement de fraîcheur. Peut-être la dernière attaque. Avec Franco Vasquez. On va lancer au Campos. Allez. Un bon centre. Un bon centre. Second poteau. On va rédresser la reine de Manuel Neuer. Mais oui. Mais oui, monsieur. C'est terminé. Victoire du Bayern. Dans cette super coupe d'Europe. Deux zéros. Sur un pénalty. Et sur un but de Leroy Sané. Voilà. On s'incline. Face à plus fort que nous. On est un mode champion aussi. Ça peut donner des résultats assez réalistes. Mine de rien. Il ne faut pas que ça soit trop facile pour moi. Alors. Bonjour coach. J'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté. C'est une bonne influence. Dans ma boîte mail. Dotation compétition sur la super coupe. On a le menu Liga. Qui est vraiment classe aussi je trouve. Un petit peu dans les tons bleus comme ça. On va affronter le Barça. On va affronter le Barça. Off de prêt pour Orejano. La part de Grémio. Alors je ne vais pas mettre deux ans par contre. Accepter un prêt d'un an. C'est mieux. Voilà. Il va partir un an à Grémio. Le temps de. Le temps de progresser. Et bien la voilà. L'ouverture de la Liga. L'ouverture de la saison. Face. Au. Barça. Par contre ça n'a pas conservé mon. Mes paramètres. Il va falloir que je les fasse. Dans l'autre menu. Donc on est bien en champion. On va aller voir un petit peu au niveau de la forme et de l'équipe. De Jong. Ocampo. 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 Rakitic. Torres. Fernando. Diego Carlos. Koundé. C'est difficile de toucher à cette équipe type qui est vraiment pas mal. Et après sur le banc pour l'instant je ne peux pas trop trop toucher. On a Mounir qui fait des belles entrées. Idrissi aussi à moi de gérer bien Vasquez et Gudelj. Escudero. Gomez. C'est mes remplaçants sur la défense en quatre coups durs. Sergi Gomez qui peut remplacer. C'est le seul défenseur que j'ai. Et Escudero le seul arrière gauche que j'ai. Allez c'est parti. On est chaud bouillant pour affronter le FC Barcelone. On sera à la maison à Ramon Sanchez-Pisruan. Ce stade que je connais tant. Ce stade que j'adore. De Belis Norte. J'aime tellement cet habillage de la Liga. Je le trouve trop trop beau. Il faudrait que je réfléchisse à mettre peut-être les commentaires en espagnol pour beaucoup plus d'immersion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner vos suggestions dans les commentaires. Les compositions qui tombent avec Vaklik. La défense. Acuna, Diego, Carlos, Koundé, Navas. Le milieu à trois. On le connaît. Il n'y a rien qui a changé à part la titularisation de Luc de Jong. Côté FC Barcelone. On voit Dembélé. On voit Griezmann. Je vois Coutinho. Je vois Francky de Jong. Je vois Pjanic. Visiblement pas de grosses surprises en quatre coups durs. Et l'attaque. Aïe, aïe, aïe. Dembélé, Griezmann, Messi. Sachant que sur le banc ils ont Gabriel Ressus. Allez, allez. Allez les gars. C'est parti. Allez, aucun poste qui a de la place là sur son côté. Je vois un appui avec deux Young. La une de peut-être. Avec deux Young. Oh non, l'arrêt de Ter Stegen. On n'a pas le droit de louper ça là. Il faut ouvrir le score sur ce genre d'occasion. Je tire dessus. Ça peut aller vite avec Messi. Coutinho, les dribbles. Coutinho. Il est inarrêtable. Et l'ouverture du score de Lionel Messi. C'est la douche froide. C'est la douche froide à Sanchez-Piceroide. Tigno qui nous met la misère. La passe est belle. Et il se retrouve tout seul. La clique qui ne bouge pas. 1-0. On ne va attendre pas forcément à dominer ce match. Il y a l'occasion là avec Oliver Torres. On va aller jouer jusqu'au Campos. Au Campos. Mais ce n'est pas possible. De tout louper comme ça. C'était en face à face. Ça c'est... Pouf. Le but gratuit. Mais ouais. Il n'y a plus qu'à manger. Le couvert il est dressé. De Jong. Rakitic qui est bien placé. Rakitic. Ah Ter Stegen est chaud. Allez en une touche. De Jong est passé. Il est un peu long. Oh c'est beau. Celui-là il est beau. Celui-là il est beau. Le but de Souzo. L'égalisation. Je me suis dit si je frappe. Je vais encore faire la boulette. Parce qu'il était un petit peu long. Je commençais à m'excentrer. On la donne à Souzo. Qui était arrivé. Qui avait suivi l'action. Le stade en délire. Putain ça fait du bien ça. Ça fait du bien ça. Un partout à la mi-temps. C'est pas dégueulasse. On a réussi à reprendre un petit peu. De l'avant. Et on va repartir pour une deuxième période. Où tout est encore possible. C'est bien joué. Souzo qui est tout seul. Sur son côté. Souzo. Non. Oh non mais si. Oh non mais si. C'est inarrêtable. Dès qu'il touche le ballon dans la surface. Si je l'arrête pas. On sait que c'est. On sait ce qui va se passer. On sait que c'est fini. Ah là 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 là. C'est cruel. C'est cruel. Double changement de mon côté. L'entrée du serbe. Nemanja Goudelj. Et l'entrée de Mounir en pointe. Allez la remontée de Rakitic. Avec Mounir. Avec Goudelj. Cette frappe de merde. Et c'est terminé. La déception est présente. Doublée de Lionel Messi. Victoire du Barça. Deux. On s'incline pour la première journée. Il faut dire que le calendrier. Nous a pas beaucoup aidé. C'est pas facile. La saison. Va être longue. On a encore le temps d'engranger des victoires. Ouais. Face à d'autres adversaires. Possession Barça. Qui est très réaliste. On a quand même. Frappé pas mal au but. Mais ça n'a pas suffi. Ah. La mauvaise nouvelle. Je voulais vous informer que Naples. Il avait accepté de payer les 33 millions de la clause libératoire pour Oliver Torres. Ah là là. Il peut renouveler son contrat au plus vite. Sinon il va accepter de partir à Naples. Bon. Ben j'ai proposé un contrat à Oliver Torres. Donc j'espère que. J'espère que ça va lui aller. Je vais aller une dernière fois sur le marché des transferts. Voir. Est-ce qu'on peut pas faire un joli coup. Est-ce qu'on peut pas faire un petit joli coup. Notamment sur des joueurs à vendre. Mais ça m'étonnerait que j'ai besoin en vrai. Et pour parler concernant le prix d'Oliver Torres ont été abandonnés. Il s'est retiré. Offre de transfert de 18 millions. De la part de Porto pour Mounir. C'est non. Le prochain match sera face à Cadiz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à la commenter. Salut à tous.